Selon une note de la Banque mondiale, la diaspora africaine est devenue la principale source de financement du continent. Les envois de fonds vers les pays d'Afrique subsaharienne ont atteint ces dernières années un niveau record, dépassant souvent l'aide au développement ainsi que les investissements des entreprises étrangères. Et les célébrités originaires du continent ne sont pas en reste. Ce soir, dans Culturel, nous faisons un gros plan sur ces stars internationales afro qui investissent dans leur pays d'origine. Et comme c'est la dernière de la saison, on a mis les petits plats dans les grands avec une invitée superstar. Chacune de ses publications sur les réseaux sociaux provoque un véritable raz-de-marée. Et Maloës viendra faire le show avec nous en deuxième partie d'émission. Avant cela, on a une jolie petite surprise pour vous. Ça va vous faire plaisir, j'en suis sûre et certaine. On n'oublie pas non plus les classiques du live week-end, le confessionnal, le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, le Zap TV et les plans du week-end. Bienvenue à tous. Mes girls sont là, elles sont prêtes, elles sont d'attaque. Je sens que ça va être une belle soirée aujourd'hui. Frédéric, Esther, Sophia ! Sophie, bonsoir les filles. Hello ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va. Vous avez le sourire. En tout cas, vous êtes belle ce soir. Ah bah oui, aujourd'hui, on a décidé d'être très sobre, je vois ça. All black. All black. Ah ouais, comme vous le dites. Et comme vous le constatez, Rabia est absente ce soir. Elle est en ce moment même au Sénégal auprès des siens parce qu'elle a malheureusement perdu son papa. La semaine dernière, nous avons une forte pensée pour toute la famille Diallo à qui nous présentons nos plus sincères condoléances. Et Rabia, on t'embrasse très 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 fort. Courage, Sista, courage, vraiment. Coach Frédéric, bon, pour avoir la force de poursuivre, il faut que tu nous boostes avec une de tes nombreuses phrases positives. Tu vois, ces petites pensées hyper positives que tu as l'habitude de partager avec nous. Alors, je pensais à une citation de Confucius, c'est que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais la façon de gravir. Et ça, c'est édifiant ça. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de gravir la montagne. C'est ça. Parce qu'on a tendance tout le temps à se projeter soit complètement dans le passé, soit complètement dans le futur. En se disant qu'on sera heureux après, quand on arrivera à tel niveau. Donc là, on est heureuse, là, à 20h03. Tout de suite, là, ouh, moi, comment je suis heureuse. Moi, je suis heureuse, mais. Bien, les filles, après ces paroles responsables, voici le récap de la semaine. Et démarrons tout de suite avec le nombre de la semaine, c'est 44. Le nombre exact de dossiers de candidature à la présidentielle du 31 octobre reçus par la commission électorale indépendante. Esther. Oui. Alors, le dossier de candidature à l'élection présidentielle 2020 a pris fin ce lundi, donc le 31 août. Et on sait qu'il avait démarré le 24 août dernier. Donc, ce sont donc de huit jours dont ont bénéficié les différents prétendants à l'élection présidentielle pour déposer leur candidature. Tu l'as si bien dit, ce sont au final 44 candidatures, dossiers de candidature, qui ont été réceptionnés par la CEI, qui, dans un communiqué, nous expliquent mieux la répartition de ces candidatures, qui se fait comme suite. Ce sont donc 22 candidatures, candidats, qui ont été investis par un parti ou groupement politique. Et les 22 autres sont tout simplement des candidats indépendants. Je tiens également à préciser que dans cet ensemble, il y a neuf candidats qui ont déposé leur dossier de candidature à travers leurs représentants. À ce moment-là, on pense tout de suite aux candidatures de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, celle de l'ex-premier ministre Soro Kibafuri Guillaume, qui sont absents du territoire ivoirien. Ma petite touche personnelle, celle que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a, parmi ces 44 dossiers de candidature, neuf dossiers de candidature qui répondent à des non-féminins. Ah d'accord, ok. De plus en plus. La gestion, je me suis dit, c'est génial. Alors là, ce n'est pas complexe. On ne dira pas. Je ne veux pas rappeler les mauvais souvenirs. C'est notre grande joie. Oui, c'est très bien. Mais on le dit comme ça, 44 dossiers déposés à la CEI. De source proche de la CEI, j'aurais entendu, moi, que de tous ces noms de candidats, seulement, même pas, moins de 10 même, seront peut-être retenus. Je dis ça comme ça, mais c'est en grande conviction. C'est peut-être parce qu'en 2015, il y a eu 33 candidatures, dossiers de candidature qui ont été déposés. Et justement, oui, que 10 ont été validés. Mais les choses pourraient changer. Là, on en a 44. Donc, pourquoi pas plus de 10 ? Et pourquoi pas des femmes ? Pourquoi pas des femmes ? On espère que dans les plus de 10, il y en aura plus de deux femmes. Plus de deux, une ou deux femmes qui seront retenues. Et nous, on sera là pour ces femmes-là, pour dire, votez ! Et la Côte d'Ivoire, on va surtout aussi écouter leur programme, parce qu'on ne sait jamais. C'est ça, justement, c'est tout plaisir. Le but, c'est surtout ça. Pourquoi est-ce qu'on se laisserait distrait juste par le fait que ce sont les femmes ? Non, non, parce que si moi, franchement, la candidate qui vient me dire que j'ai été investie par le Saint-Esprit pour sauver la Côte d'Ivoire, moi, je ne vote pas. Dis-moi juste que tu viens pour le développement du CIF, etc. C'est vrai, après, on est dans un jeu. On en rigole un peu, là, sur le plateau, mais ça reste quand même une élection présidentielle. C'est pour gouverner un pays. C'est l'avenir des dizaines de millions de personnes, de vie, ça parle de l'avenir des gens. Et ça parle aussi de protéger le pays contre la menace terroriste, etc. On n'est pas dans la plaisanterie, quoi. Après, on peut rigoler deux minutes de certaines choses, mais voilà. On va retourner aux candidatures, aux dossiers de candidature. Je le sais, jusque-là, on entendait parfois qu'il s'agit plutôt de 45 dossiers de candidature. C'est vrai, on a entendu 45. La CEI, dans un communiqué officiel, nous a dit 44, donc c'est 44. Après, il faut savoir que les listes qui circulent ne sont pas des listes officielles. La CEI n'a pas le droit de communiquer, de divulguer les listes, les noms qui sont sur les dossiers de candidature. C'est plutôt au Conseil constitutionnel de le faire, qui d'ailleurs est le seul habilité à l'examen des candidatures. Donc, c'est le Conseil constitutionnel qui nous dira quelles sont les candidatures qui sont validées. Et les dossiers ont été transmis au Conseil constitutionnel. Alors, je voulais juste parler très rapidement de l'article 56 du Code électoral, qui dit que les différents candidats, les partis ou groupements politiques avaient, je crois, 72 heures pour faire des réclamations si jamais ils trouvaient que la liste avait des défauts. C'est pour cela que les dossiers ont été reçus le lundi, mais donnés au Conseil constitutionnel seulement hier. Voilà, donc jusqu'à dimanche, il y a des gens qui peuvent se lever pour dire non, moi je ne suis pas d'accord, etc. Bon, enfin, pour l'instant, voilà, c'est 44 dossiers transmis et on attend. On va préciser rapidement que le Conseil constitutionnel a jusqu'à plus de 45 jours avant la date fixée des élections pour donner la liste définitive des candidats à voter. J'ai vu traîner sur Internet une vidéo de l'ancien préfet d'Abidjan, qui a aussi son nom qui figure sur cette liste. Oui, d'ailleurs, on le voit, on l'a vu sur les images. Oui, il ne s'est pas présenté lui-même, il n'a pas déposé ses dossiers. Et il y a eu une vidéo, moi je l'ai trouvée marrante, je ne sais pas si on l'a, si c'est le cas, ce serait vraiment bien qu'on la regarde. Ben non, ben voilà, en tout cas, vous irez sur Internet, vous verrez, il est un peu au village, genre, et puis... Oui, il y a une musique, 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 comme ça. Il n'a pas dénitionné pour ça. J'étais là un coupi, m'ont dit, je suis candidata. C'est à peine qu'il n'a pas fait ça, quoi. En tout cas, ça promet, ces élections. Et l'actualité politique nationale ne s'est pas limitée, les filles, qu'à ces dépôts de candidature. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées cette semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Frédéric ? Moi, ça a été le voyage du président Alassane Ouattara. Il devait rencontrer le président Macron. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations autour du président Macron, qui était en voyage, en déplacement. Il faut savoir qu'il n'était pas, à la base, inscrit dans le planning du président Macron. Donc, voilà, déjà, pour faire... Le rencontre lui a fait des vues. Voilà. Mais la rencontre a eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, déjeuner. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens attendaient cette rencontre, parce que le président Macron avait pris la parole, avait fait un poste pour finalement féliciter le président. Quand le président avait annoncé qu'il ne se présenterait pas. Exactement. Donc, on attendait la balance. Certains attendaient de voir s'il allait réagir. Certains membres de l'opposition, carrément, qui l'ont carrément sollicité, interpellé pour réagir. La une, elle est ouverte. On ne pourra pas rentrer dans les détails de ce qu'ils se sont dit. Je crois qu'il n'y a rien qui a filtré, en tout cas, officiellement. Il a tweeté. Voilà, il y a eu un tweet. Il a tweeté, le président Alassane Mattara. Il a dit, j'ai un excellent déjeuner de travail avec mon ami, le président Macron. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en Côte d'Ivoire, notamment l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans un climat de paix. D'accord. Sophie, toi ? Oui, alors moi, ça a été la conférence de presse qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul au Plateau. Celle du ministre de l'Agriculture et du Développement Durable, et qui est également le porte-parole du RHDP, M. Kobénan Kouassi-Adjumani. Donc, cette conférence de presse, elle venait après une annonce, ou on va dire une déclaration de l'archevêque Vincent de Zebo, qui avait donné un petit peu son avis sur les élections de 2020. Alors, ils ont considéré que l'archevêque n'avait pas joué son rôle d'éveilleur de conscience dans une période sensible comme celle-ci. Mais voilà, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui se sont plaints, justement, de la manière. Est-ce que c'était ce qui avait lieu de faire ? Et puis, il y a d'autres personnes qui trouvaient que non, l'archevêque n'avait pas lieu de donner son avis comme ça, surtout parce que c'est quelqu'un qui est censé, justement, sensibiliser les populations. C'est le cardinal Jean-Pierre Coutois. Voilà. Je pense que, tort ou pas, tort... Ah, c'est le cardinal. Pardon, pardon. Le cardinal, excusez-moi. Le problème qui a réellement dérangé la toile, je pense que c'est le fait d'avoir donné sa réponse au sein de la cathédrale. Oui, on a eu l'impression qu'il y avait de la provocation, en tout cas pour répondre à ce que lui, il a considéré comme de la provocation. Non, exactement. Parce qu'évidemment, guide religieux important, et pour lui, en tout cas pour le RHDP, l'idée c'était, si on prend la parole, de donner un message qui serait neutre, en fait, en tout cas impartial, et ils n'ont pas eu l'impression que le message... Oui, après maintenant, on peut parler de la violence de la réponse, ou même de tout ce qui est allé autour. Tout ce qui était autour, c'est ça. Mais comme on le disait, on est vraiment rentrés dans le jeu des élections, il y aura pire que ça, je ne l'espère pas en tout cas. Et il y a plutôt trois femmes sur la liste électorale. Oui, c'est cela. Voilà, trois femmes. Merci beaucoup les filles, on va enchaîner tout de suite avec le nom de la semaine, et c'est Chadwick Boseman, l'acteur américain, le roi T'Challa, Black Panther est mort. Et ce n'est pas une fake news, malheureusement, c'est confirmé, Sophie. C'est totalement confirmé, et puis j'en avais parlé justement, brèvement, en début de semaine, sur le plateau du Live Talk. Donc malheureusement, l'acteur noir américain, Chadwick Boseman, qui avait joué le rôle de T'Challa dans le film, le blockbuster Black Panther, est décédé à 43 ans le vendredi dernier, vendredi 28 août, à Los Angeles, et suite d'un cancer du côlon. Alors cette nouvelle a bouleversé le monde entier, les fans des Marvel, les personnalités, qu'elles soient noires ou pas, sur le territoire américain et ailleurs, les petits-enfants, les grands-enfants, les athlètes, toutes disciplines confondues, enfin vraiment, tout le monde a été touché, j'ai été touché, je pense que vous aussi sur ce plateau, vous avez été touché, on a vu les réactions sur les réseaux sociaux. Il avait été diagnostiqué en 2016, mais il avait vraiment gardé un secret, sa maladie, il avait choisi, c'est incroyable. Mais je pense qu'il avait surtout choisi de le faire, parce qu'il pensait porter vraiment un message, et donc c'était important pour lui de garder la tête haute et d'encourager, de continuer à inspirer les gens, toutes ces personnes qui l'inspiraient. Et on aurait pu voir quand même, au fur et à mesure des années, qu'il avait commencé à y avoir un changement sur son apparence physique, les personnes qui faisaient un petit peu attention, mais c'est seulement quand il a fait un post sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Pour encore interpeller, parce qu'on a vu le ravage de la Covid-19 aux Etats-Unis, et surtout dans la communauté noire américaine. Donc il a fait un post pour sensibiliser. Il avait fait une vidéo, d'ailleurs, qu'on peut voir à l'écran, justement pour sensibiliser la population noire et latine-américaine sur les dégâts de cette maladie sur ces communautés. Et voilà, à travers cette intervention, les réactions sur ces postes, pendant son live, étaient vraiment violentes. Les gens avaient des commentaires. Les gens sont méchants sur les réseaux sociaux, c'est fou. Ils l'insultaient, ils le cassaient. Ils faisaient des balles. Et tout ça, pour réaliser, quelques mois plus tard, que c'était un homme fort. C'était vraiment un héros qui se battait contre la maladie. Alors, Chadwick, c'était un acteur au talent indéniable. Je pense qu'on peut tous le confirmer. Beau, charismatique, tellement beau. Le swag, vraiment, c'est le swag. Est-ce que vous l'avez vu dans Black Panther? Tu vois, quand il rentre dans la pièce et il marque... Comment on dit, le déboîtement de sa sœur et tout. Non, c'était incroyable. Et puis, il suivait les pas de son monteur Denzel Washington qui avait d'ailleurs financé à son insu sa formation d'acteur à Oxford University, qui est l'un des programmes les plus prestigieux dans le jeu d'acteur dans le monde. Sachant que Denzel Washington, c'est vraiment l'acteur qui l'inspirait au plus employé. Ah, mais totalement, c'est son montant. Est-ce que vous avez vu un peu le jeu du destin, des choses, de la vie? Oui, c'est incroyable. Lui, tu ne pensais même pas le rencontrer. 20 ans plus tôt, il ne pensait même pas le rencontrer en ce jour de sa vie. Et c'est celui-là qui finance ses cours. C'est incroyable. Donc, il était qualifié comme un homme d'intègre et il avait choisi d'incarner au cinéma uniquement des rôles qui avaient vraiment une valeur, qui avaient un message fort. Notamment, justement, il a joué le rôle de Jackie Robinson qui était le premier joueur de baseball dans 42. Il a joué le rôle de James Brown dans Get On Up et puis le rôle de Turgut Marshall dans le film Marshall qui était un film sur les préjugés ratios. Et il a monté de la NAACP. Il a tourné beaucoup de films, en tout cas, énormément de films pendant sa maladie, entre les opérations, etc. Pendant les quatre dernières années. Il y a eu un joli hommage, Sophie, pardon, d'y aller très rapidement, d'un jeune artiste sénégalais, magnifique hommage qui a été partagé. Boubou Design, justement, qui est un artiste qui fait de la peinture avec des objets insolites, on va dire. Star sur les réseaux. Et qui, ces derniers temps, depuis le début de 2020, avec tout ce qui se passe dans ce monde-là, a fait beaucoup, justement, de portraits et d'hommages à toutes ces personnes qui sont parties trop tôt. Et notamment Chadwick Boseman. Donc, il a fait cette peinture, cet hommage qui était émouvant, qui était poignant de ce héros, ce roi, cette légende, ce champion qui s'appelle Chadwick Boseman. Donc, je ne sais pas si on a cette vidéo. On a l'image du portrait de Boubou. On va regarder cette image-là tout de suite. Et juste dire que ça a été relayé par de nombreuses stars. Que ce soit Tara J.P. Hanson, que ce soit Tyler Perry, Steve Harvey. Tout le monde a fait partager cette vidéo. C'était vraiment incroyable. J'ai bien aimé une observation de Ali Barry qui a évoqué un talent incommensurable qui croquait la vie à pleines dents. Je pourrais dire malgré les difficultés internes qu'il vivait dans sa vie. Donc, on le sait, on peut dire que c'est un bon vivant qui ne se laissait pas à battre. Oui, bien sûr. On va regarder l'image tout de suite, comme on l'avait dit il y a cinq minutes. On regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. C'est incroyable, c'est émouvant. Et quand on voit ces images-là, on se rend compte à quel point, et je dis tout le temps, c'est tellement important d'avoir des personnes qui nous ressemblent à la télé, dans les médias. Et voilà, Chadwick Boseman, c'était ça. C'était quelqu'un qui nous a mouchés, qui nous a entouragés. Et la musique que vous entendez, vous savez, c'est l'une des bandes originales de Wakanda Forever. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Wakanda Forever. Et c'est la voix de Baba Mal, le grand Baba Mal du Sénégal. Merci beaucoup pour cet hommage, Sophie. On va enchaîner avec l'annonce de la semaine. Bien. On vous le disait la semaine dernière. Gros scoop qui justifiait l'absence depuis quelques semaines du plateau du Life Weekend de notre Dodo National. Vous avez suivi son émission de télé-réalité DSD. Et vous savez désormais qu'elle a un polychinelle dans le tiroir. Alors, la petite surprise que je vous annonçais tout à l'heure, c'est que, comme c'est la dernière émission de la saison, nous, on a demandé à Dodo, à Seri Dorcas, d'être avec nous malgré tout. Franchement, avec beaucoup d'efforts. Et elle a dit oui ! Dorcas est avec nous ! Dodo ! Regardez-moi dans les yeux, pas ailleurs. Dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Oh, regarde-là ! Comment ça va, Dorcas ? Comment ça va ? Comment vous allez ? Déjà, je vais bien. Je ne veux pas qu'on me vole la vedette aussi. Comment ? Tu vas beaucoup mieux. Oui, je fais beaucoup mieux. Ah là là, ça fait du bien. Ça fait vraiment plaisir. Tu nous manques. Lumineuse. Je l'ai ressenti quand je suis arrivée. Franchement. C'est vrai. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais bon, elle attend un bébé. Ou en ma vie, c'est peut-être. Il y a eu beaucoup de spéculations. On disait avec Covid et tout ça. Tout a été dit. Non, Covid. Et finalement, ils se disent, elle atteint un bébé. Est-ce que c'est une raison pour ne pas venir au travail ? Ah ! Ça là. Mais du coup, est-ce que c'est qu'un bébé ? Peut-être deux ? Trois ? Ils sont combien ? Vous êtes combien là ? Je vends ma langue au chat. Ça va être la surprise pour la saison. C'est toi. On n'a pas tout dévoilé quand même. Elle travaille juste pour moi. Elle travaille juste pour moi. parce que c'est le début et le début, ça la fatigue. Nous, on peut vous dire que ça la fatigue. C'est pas évident. Vous ne pouvez pas savoir, mais on sait. Non, mais parce qu'il y a eu des fois où Dorcas est venu avec ça, tenu avec ses affaires pour passer à l'antenne. Et puis à la dernière minute. On dit non, mais ce n'est pas possible. Elle ne peut pas malgré la volonté et tout. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on est très contentes. Dorcas, tu sais que tu apportes ta lumière aussi sur ce plateau. C'est ça ? Tellement lumineuse. On a voulu regarder un peu tout ce que tu faisais. qu'il y a les petits moments chics que tu nous as apportés sur le plateau. Une petite compilation. Oh ! On va regarder sa petite. Évitez, parce que je suis très en Zouglou, là. Joyeux anniversaire ! 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 Il t'a donné, oh, un an de plus haut. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Il t'a donné, oh, un an de plus haut. Joyeux anniversaire ! Pour ceux là, oh, on lui rend toute la gloire. Joyeux anniversaire ! Contemplez, oh, cette magique silhouette. Joyeux anniversaire ! La voix, le taille, ma Sœur Dieu t'a béni ! Oh ! Très les gars ! Un jour, il a le soin, il a la classe Il est un garçon intelligent, il est posé On s'est rencontrés, on a aimé Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine Ça fait 10 ans qu'on est la bébé Tu es tout mon comportement Dans le diplôme, tu peux avoir Dans ton championnat, tu es là Il n'y a plus de prolongation Quel genre de diplôme tu veux avoir C'est que l'étude qui ne vit pas Il nous donne un peu de bébé Oh bébé Oh bébé Oh bébé Oh bébé Attends, le riz couché là, il garde ça au bien C'est bon Il fait le gratin comme ça, il n'est pas trop brûlé Il est laissé comme ça bien Et puis il a mis la feuille Il a mis la feuille de banane en bas Et puis après quand tu as fini de manger Il a été massé Viens mettre le mâclatone là Et puis il a plusé ton eau Et puis il a été chauffé les pieds et tout ça Ça te convient ? C'est bon non ? Et puis après là, j'allais voir mes parents Aïe, attends même si tu veux tout de suite là Je peux aller voir tes parents Donc juste après l'émission Il n'y a pas de problème Non, tout ce que tu veux, je vais te donner Merci J'étais avec mon ex J'étais un peu frêle là Il dit non, il ne veut plus de moi Il dit non, bébé attends Je dis bébé attends Je me vois, j'ai de l'avenir Non, il ne veut pas, il ne veut pas Elle est toujours au taquet pour faire le show Ça nous a vraiment manqué Tous ces moments là Tu vas revenir très vite Je suis là les filles Je suis juste trop contente d'être sur le plateau avec toi Même si ce n'est pas pour très longtemps Je suis là, je suis contente Vous m'avez trop manqué Mais on a entendu des choses sur les réseaux sociaux Comme quoi ? Comme 100 millions genre Ouais non pas 100 millions Les gens vont aller agresser mon père Cadeau ! Après ils ont donné d'autres Ça a été donné Maintenant elle dit 100 là Ah non Non, ce n'est pas 100 millions Mais c'était pas mal quand même C'était pas mal C'était pas mal C'était pas mal C'était 80 millions Franchement En fait, 90 millions C'est pas 100 millions quoi Je dis ça, je dis rien Bon, on va pas chercher à avoir tous les scoops de la saison 2 de DSD Parce que la saison 1 est terminée la semaine dernière Mais en tout cas, on sait qu'on va avoir beaucoup d'heureux événements Parce qu'il y a le bébé à venir Il y a le mariage à venir On a bien compris que le mariage, ça va attendre un peu quand même Après, je sais pas Après Non ? Non ? Franchement avec le vôtre, c'est magnifique Aussi Avec les trucs Non, non, d'encourage Non, ça sera la fête de mer Les médecins appellent ça quoi Les symptômes Oui, les symptômes Les symptômes sympathiques C'est pas si sympathique Donc on attend On va peut-être attendre Après bon, on va voir On va demander aussi C'est pas que mon avis qui compte N'est-ce pas C'est ce que je veux dire ? Monsieur Dorcas Tu vois le truc, la gratteuse, la copine Monsieur Dorcas C'est bon, mais là C'est bon, mais là Alors, tu restes avec nous, Dodo C'est vrai ? Oui, mais oui, quand même un peu Vous ne me faites pas travailler Un champ de vacances Non, mais je veux parler un peu quand même Pour changer de sujet Elles sont de plus en plus nombreuses Ces célébrités internationales mondialement connues Originaires d'Afrique À investir sur le continent Leurs projets sont parfois surréalistes Mais avec le soutien des autorités locales Ces stars réussissent leur pari D'apporter leur pierre à l'édifice Du développement de leur pays Gros plan donc sur elle Dans Culturelle Alors, Frédéric, ce sont des écoles Des hôpitaux, des infrastructures Et des projets de construction De plus en plus fous Qui sont réalisés par ces stars Sur le continent africain Oui, de plus en plus fous J'aime bien parce qu'il va y en avoir On apprécie l'engouement Des stars internationales Pour le continent Certains même pour leur pays D'autres pour le continent tout simplement Et j'avais envie d'en citer quelques-uns Donc on a Idriss Elba L'acteur, réalisateur, DJ britannique Elle a les yeux qui bouillent tout à l'heure Il ne peut pas trop parler On n'en parle pas On va te rejoindre Non, s'il te plaît Voilà, donc il faut savoir Qu'il y a des facilités aussi On va dire Les Etats africains Encouragent aussi ces personnes À venir investir C'est ça qui est bien dans cette histoire Vraiment On ne parle pas forcément d'ONG On a pas mal de choses Mais d'actions, d'investissements réels Concrets Et puis, lui c'est son cas Il a reçu Il a eu la nationalité Sa mère est ghanienne Son père Sierra Leone Il est déjà africain Et beaucoup de gens ne le savent pas d'ailleurs Il est déjà Il a un passeport diplomatique Je croyais qu'il l'avait obtenu après Non, non, non Il est de deux parents D'accord Donc ghanéen Et puis Sierra Leone C'est ça Sauf qu'il a un passeport diplomatique De Sierra Leone Et alors ? Donc vraiment On lui a remis ça Et il a ce désir De pouvoir mettre en place Un projet De, on va dire Urbaniste Donc Pour donner un peu de contexte avant Il faut dire que 20 ans de guerre civile Sierra Leone Donc le tourisme Est complètement Down Down Il y a eu plus de 120 morts Il faut se souvenir Donc 120 000 pardon 120 000 120 morts Par jour Non, c'était vraiment Très pénible C'est pas drôle en plus C'est pas drôle du tout C'est pas moi qui rie C'est pas moi aussi Et c'est pas d'orcasme non plus J'en vois deux Donc il a voulu aider le pays Donc il est un des pays Les plus pauvres du monde Et il veut bâtir Un complexe touristique Éco-responsable Dans une des îles Il n'y a pas que lui Qui est un pays très riche En culture Très culturellement riche Et accueillant Nourriture C'est un très beau pays Il y a aussi Il y a aussi Alors Econ Avec Econ City Ça c'est vraiment d'actualité Ça c'est d'actualité C'était le truc foufou de la semaine Vraiment lundi Il a déclaré Il va faire un projet Econ City Un projet estimé quand même À 6 milliards de dollars C'est beaucoup d'argent C'est beaucoup d'argent Je pense qu'on ne pourrait pas compter S'il nous l'est placé là Donc qui présente Beaucoup de similitudes Avec le Wakanda C'est fou J'ai vu un peu La maquette Mais il y a quelque chose Dodo pourquoi tu me regardes Non mais pourquoi Non mais Ravian n'est pas là Je vais présenter une image Je me regarde Dodo la fait ça Genre tu as parlé du truc Il y a comme Une espèce de Vas-y vas-y D'immeuble En forme de sex toy Non mais non En fait non C'est moche Il l'a dit Oui A vous Il l'a dit Il l'a dit Pendant la conférence de presse Justement l'inspiration Des designs De ces bâtiments C'était des statuettes africaines Un peu comme ce qu'on a Dans le studio Et quand on regarde un petit peu On voit que c'est des formes Oui mais les statuettes Moi j'ai pas encore vu Les statuettes Normalement quand il faisait Les statuettes C'était aussi Les représentations de quelque chose Les statuettes que lui Il a regardé C'est une représentation De ce qu'on imagine C'est bizarre C'est une ville futuriste Voilà Une ville futuriste Il y tient Mais c'est vrai que Il y a la modernité Qui sera face à Toutes les traditions Tradits Voilà Qu'il a Mais il n'y a pas que Econ Parce qu'il a tant à dire Sur son Econ City Il y a aussi Sadio Manet Sadio Manet Oui J'y tenais Parce que Et c'est génial Parce que je suis désolée Pardonnez-moi les footballeurs Mais je trouve qu'ils n'en font pas assez Sorry Lui en tout cas Il est très investi Dans son village Je ne sais pas Dès qu'on parle de football Donc je laisse Sophie le faire Parce que Sophie a la maîtrise Sur le football Ça y est Tu as ton étiquette là Ils n'en font pas assez Donc il faut savoir qu'il gagne 9 millions d'euros par an Donc voilà On n'est pas là pour parler d'argent Mais lui tout de suite Il investit Il pourrait vivre une vie de rêve à côté Mais il est très impliqué Hôpital Stade Et autres infrastructures Dans les zones en difficulté C'est vraiment le projet Qui concrétisait Le Sadio Manet Donc on salue ça Didier Drogba Pareil J'avais envie quand même On en parle souvent Tous les soirs vendredi De faire aussi de le remercier Parce qu'il a sa fondation Mais à côté de ça Il y a eu un hôpital non ? Oui Exactement Il est là l'hôpital Il est fonctionnel déjà ? Non C'est la question qu'on pose Pas fonctionnel Pas fonctionnel En tout cas il est sur ce projet là Mais également tout ce qui est lié à l'éclairage Dans certaines zones enclavées Ah oui ça il est beaucoup engagé Voilà Et peut-être pour revenir à Econ Pardon Frédéric Non non on revient sur le plan C'est que Econ En 2014 Il avait annoncé un projet C'était Light Light of Light of Light of Et voilà ils ont ramené J'ai envie de dire L'électricité dans de nombreux foyers Ruraux africains Il a commencé comme ça Et puis pour Je trouve ça Dingue en fait Parce qu'il y a le bitcoin Mais il y a le egg coin Qui va être la monnaie Et qui sera justement La monnaie de cette ville La monnaie de sa ville 55 hectares Je pense que toutes les appellations Sont temporaires Econ City Ah non non c'est pas temporaire J'ai cru le comprendre Ah oui non non Qu'est-ce qu'il veut Ah qu'est-ce qu'il veut Que ça changerait ? Que ça s'appellerait Econ City Non il va vraiment prendre Ça va vraiment avoir ce nom-là Et même la monnaie Ce sera vraiment le egg coin Ah il rigole Il y a fond Il y a 300 000 personnes Qui vont vivre dans cette ville Il y a fond Ah oui mais voilà Ce sont des personnes Qui vont être aidées sénégalais Et aussi des afro-américains Qui voudraient Revenir Il a toujours eu ce message Depuis le début Il a toujours dit Au nord-américain Rentrez Vous n'avez pas besoin De subir ce que vous subissez En ce moment Vous pouvez revenir au pays On est prêt à vous accueillir Sur le continent Peut-être qu'il y a Beaucoup d'hésitation aussi Parce que l'histoire Nous a quand même raconté Que la tentative au Liberia Il y a quelques années C'est ça Mais ce n'est pas soldé Par une réussite Je pense qu'aujourd'hui Avec les nouvelles technologies Avec la communication Les réseaux sociaux Il y a beaucoup plus Plus de promotions positives La musique Le cinéma On a vu ce que Beyoncé a fait Dernièrement On a vu P.D.D. Et puis Burn a Boy Donc aujourd'hui Les mentalités sont On change et ont évolué Merci beaucoup les filles Chacune de ces publications Sur les réseaux sociaux Provoquent un véritable Rat de marée Actrice aux multiples récompenses Tous ses faits et gestes Sont décortiqués Par ses nombreux followers Et qu'on l'aime ou pas Une chose est sûre Elle défraie la chronique Et ne passe jamais inaperçue La superstar Emma Loews Est avec nous Dans le live week-end Merci de l'accueillir S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va Emma ? Ça va bien Coco Qu'est-ce qui s'est passé Dernièrement avec Emma Loews ? J'ai l'impression qu'il y a Quelqu'un qui l'a provoqué Sur les réseaux sociaux Parce qu'Emma Depuis quelques jours Elle a décidé de faire Son pédigré En fait c'est-à-dire Sur sa page Depuis 1900 Tchongo Tout ce qu'elle a fait Elle met des photos d'elle Quand tu as tourné Dans tes différents films Quand tu as fait ton casting Quand tu as dû perdre Je ne sais pas combien De kilos 15 kilos 15 kilos Pour tenir un rôle Parce que tu étais Bien enroubée à l'époque J'étais bien enroubée à l'époque Et le directeur de casting T'as dit Non non ma chérie Il m'a dit Tu perds ça Ou c'est pas la peine Tu dis ok On est en quelle année là ? Mais dis tu as un mois 2009 2008-2009 2008-2009 Un mois pour perdre 15 kilos Qu'est-ce que tu as fait en vrai ? Je ne mangeais que De la papaye et du citron C'est fou Pendant un mois Que ça ? Ça me rappelle Beyoncé Quand Beyoncé devait faire son clip Il y a un clip qu'elle devait faire Elle a The World Il y a également du film Qui a pris son rôle Où il était sidéen Malheureusement Ça n'a pas marché Et donc après Tu as posté Tous les prix Que tu as pu avoir Grâce à ce film C'était l'homme idéal C'est ça le mec idéal L'homme idéal Avec Mike Dano Parce qu'il était mince Comme ça à l'époque Et après Tu as enchaîné Festival de Cannes Tu as même été en Chine Pour recevoir un prix Et puis quoi d'autre Autour de ce film ? Il y a eu tellement de prix En fait je n'ai pas toutes les photos C'est ça qui est le chance Il y a vraiment eu une provocation Non en fait ce n'est pas leur provocation Allez vas-y dîner Le truc c'est que Je ne sais pas si vous avez vu Quand ils m'ont mise Dans les 100 influenceuses C'est vrai Moi j'ai une information Que j'ai oublié de donner Donc elle fait partie Des 100 personnalités féminines Les plus influentes du continent Par un magazine Par un magazine Je ne sais pas lequel Mais je crois que C'est en anglais Plein 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 là Et donc Qui l'a provoqué ? Le truc c'est que En fait non Les gens J'ai vu le truc Moi même j'étais dépassée aussi Oui J'ai dit bon il y a des dames Comme ça autour de moi Il fait comme au milieu là-bas Ok bon il y a fouille Donc je m'en vais Je regarde Les critères Dans les critères et tout Et je vois que bon Quand même Je l'ai rempli quand même Et j'entends Il y a des échos là Ça et là Qui a fait quoi Mais puis je ne sais pas Il y a En fait Comme vous ne savez pas Je vais vous rappeler Non mais elle a rappelé Mais je pense que j'ai bien fait Parce que tu sais Après quand je regarde Les commentaires de Emma Love Ils sont en mode Ah non tu faisais ça Ah Je me suis rendue compte Qu'en fait Facebook c'est quoi Ça fait quoi ? Que 5 ans que ça bouge Voilà Mais moi j'étais J'étais là avant Facebook Donc du coup Quand Facebook arrive Avec les différentes influenceuses Qui font des trucs sur le net Pour être connue et tout On me met dans le lot Sans comprendre Voilà que j'avais une carrière J'avais un background Et donc il y a eu ça Il y a eu Akissi aussi Il y a eu Akissi 8 Dans Vila Caraïbe Il y a eu aussi Il y a eu A Faux-Saint-Clair A Faux-Saint-Clair Dans Braquage à l'Africaine Il y a eu Assini aussi Il y a Assini dernièrement Avec toi Et comme ça On se frappait On se frappait Avec les chaussures Je te jure Je te propose Emma Et je vous propose des filles Et je vous propose Très chers téléspectateurs Que l'on regarde Une petite compilation De tous ces exploits De Emma Loest quand même Pour ceux qui ne la connaissaient pas Vous allez comprendre Pourquoi elle fait partie De cette liste De 100 personnalités films Voilà On est regardé Alors c'est Pourquoi tu insistes Moura en vouloir me présenter un homme ? Pourtant tu connais très bien Ma réponse sur la question Nina et moi Avons décidé D'organiser un casting Pour te trouver Le mec idéal C'est moi l'homme idéal J'ai trouvé une perle Un diamant C'est elle Célibataire Et surtout Je n'ai pas d'enfant Tu vois bien ? Nan c'est pas grave Dans tous les cas Chaque famille est égarée Bré vie est égarée Ecoute ! Ecoute ! Tu serais le premier égarée Tu serais le premier égarée La sonnive Tu n'as pas de filles Tu n'as pas de filles Tu ne parles comme ça à mon homme Marie couche-toi là Tu la fermes quand je parle Tu la fermes quand je parle Ok ? Tu la fermes quand je parle Mais sur toi Mais sur toi Tu n'es que une solution Tu n'es que une solution Tiens ! Tiens ! Tiens ! Thomas ! Thomas ! C'est tout le point C'est tout le point Je sais moi On se t'a touché, Anna ! Elle est pour moi, elle est pour moi ! Non 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 ! Emma, je t'avais fait quoi ? Non, mais c'est fou parce que sur ce tournage-là, à chaque fois qu'on faisait, on avait des « fight », on avait que des scènes comme ça avec Emma, parce qu'Emma représente la personne qui vient prendre la fortune de la famille Adieu. Elle sort de nulle part ! Elle est vraiment goncée ! Elle me tapait et à chaque fois, quand on finissait ces scènes-là, elle faisait « Emma, on ne s'en parlait pas ! » C'est vraiment un coup de film, on manquait de respect ! Il faut vraiment m'excuser, mais je l'aime ! Non, mais voilà, il y a tout ça, Emma, donc cette carrière-là qui continue aussi. Oui, ça continue. Bientôt, je m'envole pour Saint-Martin. Pour un tournage ? Vous qui ne savez pas là, vous allez mieux le voir. Un tournage ! Je m'en vais un peu pour Vinny. Oui, voilà. Et puis, il y a ton influence aussi patente, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Vraiment ! J'ai vu qu'Emma poste un petit truc, deux minutes plus tard, t'as 500 commentaires, 1000 commentaires. Même si elle a fait « Hachou ! » Combien de personnes qui ont dit « à tes souhaits ? » Non mais c'est vrai qu'elle est très suivie les filles. Vous avez envie de savoir des choses sur Emma ? Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour mémoriser tous ces TikToks ? Déjà que pour faire des TikToks, moi je ne sais même pas comment utiliser l'application. Non, c'est facile. Je n'ai pas mon potentiel de montrer. C'est facile. Mais le truc, c'est que c'est… Je ne sais pas. Je regarde la scène, j'écoute une fois, deux fois, et puis je fais le truc. Elle est aussi portée par son talent d'actrice. Oui, c'est ça. Parce que c'est un peu ça. D'ailleurs, on a passé plusieurs de tes TikToks dans cette émission. Oui, grave. J'ai vu à Grossoie ou… J'ai vu à Grossoie. Vraiment. Vraiment. Emma, moi j'ai envie de savoir, quelles sont tes aspirations ? Emma, dans 10 ans, c'est qui ? Qu'est-ce que tu as envie de devenir ? Qu'est-ce que tu voudrais porter ? Emma, dans 10 ans, c'est… C'est Emma, mais bon… Le truc, c'est que finalement, j'ai décidé de recommencer ma carrière. D'accord. Et t'en recherchée, donc… Non, non, vas-y, continue. Oui, j'ai décidé. C'est important. En fait, j'avais juste topé à cause de Kobi, de mon fils, et voilà. Il est grand d'entendre. Oui, il est grand, il a 5 ans, donc tout va très bien. Donc du coup, Emma, dans 10 ans, c'est Emma avec ses Oscars. C'est Emma avec ses Oscars. Ils sont toujours actrices. Oui, toujours actrices. Et puis mon côté entrepreneur, avec mes marques de scie, et là, parce que je suis en train de travailler sur tout ça actuellement. Donc, si Dieu voulant, si tout se fasse bien, le temps que je finisse de… De peaufiner tout ça. De peaufiner tout ça. Oui. Je pense que… Dis, faut dire. Il n'y a pas le mot là. Rires C'est le mot là. Je cherche pour te donner pour que tu vois bien. Mais je ne serai pas ici. Tu ne sais pas. C'est Emma interne. Là, maintenant, c'est Emma interne. Parce que ça va faire boumou. Oui. Quand on est acteur, c'est vraiment une passion qui a animé toute sa vie. On ne peut pas laisser tomber. Oui. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est… Je suis sûre que tu as énormément d'histoires aussi que tu aimerais raconter. Est-ce que tu as prévu aussi produire peut-être des films, écrire des films et peut-être donner des opportunités à des jeunes femmes de la Côte d'Ivoire ? De jouer. De jouer à tes côtés aussi. Oui, j'ai prévu ça déjà parce que j'ai… Comme tu viens de le dire, j'ai beaucoup de choses à raconter. Ah oui. en commençant par ma vie déjà, par ma vie déjà et par des choses que je vois mais que je trouve qu'on ne raconte pas assez dans les séries ou dans les films. Et un truc que je déplore carrément dans le cinéma… Je ne veux pas dire africain mais ivoirien, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas donner la chance à de nouveaux talents. Oui. C'est toujours les mêmes acteurs. On le dit, ce sont les mêmes. Mais est-ce que ces talents-là existent justement ? Est-ce qu'ils sont là ? Moi, c'est vrai qu'on a du mal à renouveler la scène. Je rejoins qu'on est là-dessus aussi. Je suis d'accord avec ça. Je suis trop contente quand il y a une femme qui part. Donc, devient international. Fais-moi plaisir. Très bien. Mais par contre, effectivement, il y a vraiment une partie aussi de personnes. Il faut aller les chercher et tout. Ils ont envie de devenir acteurs. Mais oui. Il n'y a pas d'opportunité. C'est ça, en fait. En fait, le truc, c'est que… Elle va la créer. Un vrai baby-wood, quoi. Je pense qu'il bloque. C'est ça. Moi, je pense qu'il bloque. C'est ça. Voilà, je pense qu'il bloque parce que moi-même, avant d'y arriver, j'ai créé. C'est un cercle de chargé. On le chassait. Il faut être passionné à ça. On le limite. Voilà. Et un matin, on te donne ta chance et tout le monde sait même qu'ils t'ont insulté ou quoi. Ils te félicitent maintenant. Mais ces personnes-là, les jeunes que vous ne prenez pas aussi, est-ce que vous les avez essayés ? C'est ça. Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Moi, aujourd'hui, Dieu merci, on m'a donné ma chance. Mais il y en a qui attendent leur chance. C'est vrai. Alors, Emma, comme tu es en bleu, tu vas t'installer dans le photo bleu là-bas. Là-là, on va passer à un autre bout. Non, vous me chassez-moi. Non, on te chasse-moi. On va te permettre de t'installer très confortablement. Et en attendant, pendant que tu y vas, on va regarder très rapidement une compilation de quelques clips vidéo de chansons dans lesquelles tu as joué l'actrice. On regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. Oh, tu vas, maman ! Et ici, là ! Aujourd'hui, là, tu vas. T'attrapera ! Ou si vlam ! Ou si vlam ! Oui vlam ! Ou si vlam ! Allons dès maintenant, évite-tout le pire ! On est à nénénéné, ça, trompé ! On est à nénéné, croy ! On est à néné, au bon hier ! N'a blaguez ? On t'attrompé ! Nouvelle tonne musique Au jour d'aujourd'hui A fait des mensonges là Femme et puis garçon On sait pas qui est devant Le maquet serré On t'a blague, on t'a trompé Bonnini, oh bonnini On t'a blague, on t'a trompé Je t'aimerais pour toujours Et maintenant que Emma Loess est bien installée Dans le fauteuil bleu Voici le confessionnal Alors Emma Loess La dissociation Notion chère à quelques-uns Des plus grands analystes de la psychologie humaine Est-ce qu'il nous vient comme une évidence À l'analyse de ta vie publique ? À Baby on dit Tu n'es pas seule dans ta tête Avec filtre au sang Celle que nous pensons connaître Ou celle que tu veux nous faire connaître Est constamment sous nos regards Emma Loess Qui es-tu ? Toi, en face de moi Qui es-tu, toi, à travers mon smartphone ? Emma Te connaissons-nous vraiment ? Est-ce que c'est la vraie Emma Loess qu'on regarde Chaque jour sur les réseaux sociaux ? Voici ton confessionnal Et ça se passe sans langue de bois Toute la vérité D'accord ? On ne lit pas C'est qui la vraie Emma Loess ? Trois mots pour te définir Bien choisi Ça peut être facile ça Ça fait déjà beaucoup de mots Trois qualificatifs Optimiste Oui Joyeuse ? Non ? Si je mets joyeuse ça J'y reste C'est ça Attends, j'attends Donc optimiste Très sincèrement Sincère Vrai Je suis vraie Je suis quelqu'un de vraie Vrai Ok La musique même vous a émis la même Ça a été traumatisé J'ai dit Emma a peur de la musique baissée s'il vous plaît Voilà, merci Merci Et puis merci Et puis merci Donc j'ai dit quoi ? Optimiste Optimiste Sincère Sincère Et bosseuse Bosseuse Ta plus grande qualité Emma Comme tu es sincère La plus grande qualité Qu'est-ce qui te définit le mieux Quand tes proches parlent de toi par exemple Quand on veut dire que Enfin une qualité quoi Ils trouvent que je suis quelqu'un Ceux qui on peut s'appuyer Quelqu'un de fiable Quelqu'un de fiable Ton plus gros défaut Emma Le retard Ah bon ? Bon un défaut de caractère par contre Ah d'accord De caractère Parce que ce soir tu étais quand même à l'heure J'ai changé un peu Un peu De caractère De caractère Je suis nerveuse Ah d'accord Je m'énerve très vite Mais juste après je ris Mais je trouve que c'est un défaut Sur lequel je devrais travailler Parce que je m'énerve pour des petites choses Très susceptible en fait Voilà mais c'est jamais C'est pas méchant C'est pas Qu'est-ce qui t'énerve le plus Emma ? En vrai ? C'est ce qui m'énerve le plus Les gens faux Ok La fausseté des gens La fausseté des gens Parce que j'estime que Tu n'aimes pas quelqu'un Pourquoi tu mens ? Tu n'aimes pas Tu n'aimes pas C'est pas semblant là Je comprends pas Mais pourquoi tu t'énerves Je suis fâchie Ce qui te rend le plus heureuse Emma C'est quoi ? Oh Le sourire de mon fils Oh C'est beau Le plus beau moment de ta vie Quand mon père m'a dit qu'il était fier de moi Ah C'était quand ça ? C'était au retour de la Chine Ah ouais Au retour de la Chine Oui Il m'a dit qu'il était fier de moi Parce qu'à la base Papa Quand j'ai voulu J'ai voulu commencer le cinéma Il me disait Lui il voulait que je sois Que je fasse de la com D'accord Donc j'ai fait ce qu'il voulait J'ai fait Et tout Et quand j'ai commencé Il m'a dit Bah ok Je te laisse faire ce que tu veux Mais je voudrais que tu sois la meilleure Dans ce que tu fais Sinon c'est pas la peine Et tout de suite Tu as eu des récompenses Et donc voilà Donc il m'a dit Je suis fier de toi Le moment le plus triste De la vie de Emma Lowe Le truc c'est que Je suis très rarement triste Mais ce qui m'a attristée Ces derniers temps C'est la perte de Didier La mort de Didier Arafat Oui Ta plus belle histoire d'amour On est dans le confessionnal Il n'y a pas Il n'y a pas Il y a pas Il dit comment On dit qu'il y a des Il n'y a pas Il y a même ça Vous me regardez Il n'y a pas Il n'y a pas un dedans Qui était bon Il n'y a pas un dedans Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Mais quand même Une belle histoire Quand même Au début Quand il te blague Non Non Moi même là Je suis ma plus belle histoire Dans moi même Voilà On a la réponse Ta plus grosse Je suis censée être un peu sérieuse Quand même Il n'aime pas Ta plus grosse déception amoureuse Ou la plus grosse Oh Le plus gros gourmand En fait moi Il prévoit En fait moi Dès que je suis à toi Il prévoit avoir gourmand Oui parce qu'ils ne sont pas bons Comme il prévoit Donc le temps que ça vienne Il gagne tant D'accord Moi je gagne tant Vraiment je n'ai pas Moi je gagne tant Ton plus gros regret Emma Aujourd'hui J'en ai pas Emma soit sincère avec moi Wallah J'en ai pas Parce que tout simplement J'estime que Mes erreurs et autres Ont participé à celles Que je suis devenue aujourd'hui Donc je ne Il n'y a pas un truc Que tu as fait Jean Qui t'a vraiment Que tu as regretté après Tu t'es dit Si j'avais su J'aurais fait autrement Non Non Alors ta plus grande fierté Aujourd'hui c'est quoi C'est pas encore arrivé C'est pas arrivé encore C'est même pas Tout ce que t'as pu réaliser Aujourd'hui Non je trouve que J'ai rien fait Je trouve que Je peux faire plus En fait Donc je Je vais me donner Les moyens de le faire Et peut-être qu'après Je serai fière de moi D'accord Tu reviendras ici Nous en parler Oui Alors est-ce que Tu peux nous dire Quelque chose sur toi Que personne Mais alors la personne À part tes très très proches Ne sait Et puis les gens vont dire Hein ? Emma quoi ? Un truc Un truc Ça peut être quelque chose De ton enfance C'est un faux truc Genre tu te suçais Le pouce Ah oui je suçais les deux Bon non mais Faut dire autre chose Ah mais tu as C'est moi qui a dit ça Je suis seul les deux Comme ça Ah ouais sérieusement ? Oui Bonjour Et puis tu tapais sur ton nez quoi C'est ça c'est devenu gros là C'est maman Parce qu'on a l'impression Vraiment de te De connaître tout de toi De tout savoir Puisque tu partages Presque tout Sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a Une petite chose Que tu pourrais nous vendre En scoop ce soir ? Réfléchis bien Qu'est-ce que je fais ? Que je ne sais pas Quoi dire ? Tu ne vois pas ? Un truc Tu veux qu'on appelle aux oies ? On a qu'à appeler aux oies Au plus de toute façon Je ne sais pas Ah oui Il y a une chose Ah oui si 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 Allez vas-y dis-nous En fait j'ai horreur Quand on me parle le matin Ouais Et ? C'est-à-dire que si je me réveille Le matin Laisse-moi passer Pour ne pas me parler Voilà Le temps d'émerger quoi Voilà Laisse-moi te parler Aïe Non on est foutu Oui en fait sinon ça me Toute la journée Tu es morte dans ma main Tu n'es pas du matin Elle dit tu es morte dans ma main Voilà Le film est gâté Laisse-moi comme ça Gérer Et puis voilà Voilà Mais si je me suis réveillée Que j'ai mis la musique Monte, parlez-moi un peu Merci beaucoup Emma Loëz Pour ce confessionnal Merci encore pour ta sincérité Alors Emma tout à l'heure On va découvrir avec toi Ton défi Et tu vas devoir le relever ce soir Cache-toi et moi Tout de suite Le top des réseaux sociaux Alors qu'est-ce qui a fait bouger Les réseaux sociaux cette semaine Evie Derot La web humoriste Est accusée de plagiat C'est une affaire Qui connaît énormément De rebondissements Et ce n'est même pas encore fini Esther Mais commençons par le début Donc c'est quoi Un jeune du nom de César Qui accuse Evie D'avoir plagié Son projet d'émission Qui s'appelait à la base Story of my life Qui mûrissait depuis 2018 Dit-il Donc à Evie de répondre Elle m'a imposée Pour t'écouter Je sais qu'elle a Elle va remplacer Si tu as davantage de scoops Tu me les files Donc Evie dit Qu'elle est là Également le même projet Qui s'appelle aujourd'hui Le confessionnal Et elle le mûrit Depuis 2016 Voilà Ça n'a rien à voir Avec notre confessionnal À nous Non Juste le même nom Ensuite l'autre projet Donc finalement L'histoire est arrivée Jusqu'à la police Mais Evie n'a finalement Plus été accusée de plagiat On a analysé les dossiers Et finalement Bon ça va C'est pas le même projet Parce qu'elle avait posté Des vidéos d'elle Qui montraient Qu'elle avait Avant tout Elle faisait déjà Quelque chose Et en même temps Le jeune César Il dit que C'est même dans la façon D'apporter le sujet Donc anonyme La voix Toutes ces choses-là Il y a beaucoup de similitudes Et moi je l'ai vu raconter Sur un plateau de télé Qu'il avait envoyé son dossier À la maison de production De Evie Desgros Ensuite à Evie Elle m'a également Et après à Evie Qui a répondu Elle Voilà Et que ce qui le surprenait C'était que Ben oui Ils avaient tous Ces projets-là Depuis longtemps Et que c'est minin Que lui l'a envoyé Pour lui là Que Evie a sorti le sien Emma on t'a vu Reposter Une publication de Evie Qui a une amie à toi Oui oui Moi je l'ai fait Parce que je trouve Normal de soutenir Une amie C'est-à-dire que Qui a eu ce problème Ou qui n'a pas eu ce problème Je l'aurai soutenu Donc je suis en mode Aveugle J'entends Et dis rien C'est marrant Parce que À un moment donné Elle a même publié une fois S'il vous plaît Ne m'envoyez plus vos projets Je ne peux rien voir Ce sont des projets On peut tous les mûrir Sans s'en rendre compte Donc gardez vos projets Et tu as dit qui s'appelait comment ? César César Qui appartient à César Elle était bonne celle-là Pas mal Pas mal Marche à elle C'est un nom à retenir En tout cas Elle a fracassé internet Avec ses photos Et la raison Frédéric C'est que Marche à elle A une particularité En fait elle a une anomalie congénitale rare Qui déplace l'os du fémur Dans la partie supérieure de la cuisse D'accord Donc qui a fait que Dès après sa naissance On a dû amputer la jambe Voilà Donc elle a supporté évidemment Mots, cris, etc L'école c'était très difficile Et aujourd'hui elle est chanteuse Elle est mannequin Et surtout Elle est modèle Comment on dit Bionique, modèle Mais comment on se moque de quelqu'un Elle est magnifique Et aussi Les gens sont fous C'est surtout à l'enfance Que c'est difficile Mais c'est ce que Mais aujourd'hui C'est le monde Mais des fois Elle est magnifique Et elle est même coach Motivatrice Elle donne des mantras Aime-toi Apprécie ton corps Et quand tu la vois Tu as envie Et elle donne un message aussi Sur la beauté que j'adore Et malgré son handicap Elle réalise ses rêves Donc c'est un très très beau message Mais elle a cassé internet Surtout on est obligé de le dire Parce qu'elle est belle Et que la beauté Ne se résume pas forcément A des normes Et on parle de donner des conseils Des conseils aux gens Et ma toi aussi Ces derniers temps là On sent que Tu te joues les coach De toute façon J'ai apprécié Je ne suis pas coach Mais souvent Tu vois Mes malheurs m'écrivent Elles ont des bobos de coeur Ou quoi que ce soit Et quand ce sont des choses Qui m'énervent J'estime que Parce qu'il faut souvent Se mettre dans des situations Dans des situations Dans des histoires À quel moment À quel moment Tu es rentrée dedans Donc réveille-toi Donc là quand ça se passe comme ça Je me dis Au lieu de lui parler à elle Je vais en parler Parce que je sais Qu'il y a plein Qui sont dans cette situation Donc je le fais Et ça c'est un exercice Que tu faisais aussi à la radio Notamment sur Vibe Radio Pendant quelques mois Voilà justement D'ailleurs tu vas revenir bientôt Oui oui je viens très bien Je reviens Ok bien bien Tu as intérêt Donc voilà Donc c'est un peu ça Et apparemment Ça leur fait du bien Et ça me fait du bien aussi De pouvoir Mais c'est bien Au moins tu utilises Ta notoriété Pour inspirer Pour inspirer Alors au Cameroun aussi Ça chauffe-ci Les réseaux sociaux Sophie Bon on le sait La chanteuse Blanche Bailly est maman Depuis peu C'est ça Et il y a un vrai Congo ça Autour du Baby Daddy Qu'est-ce qui se passe En fait Internet c'est trop afféré Internet afféré Internet afféré Oui donc effectivement Blanche Bailly a eu Un bébé Un petit garçon Il y a un mois A peu près Et il y a plein de spéculations Et voilà Il paraîtrait que Son Baby Daddy Serait le chanteur Salatiel Ah Qui est un producteur Un très grand producteur Qui est un producteur Au Cameroun Qui a même chanté Avec Beyoncé Exactement Qui est sur le dernier album De Beyoncé Mais là où ça fait Encore plus polémique C'est parce que Salatiel serait mariée Et aurait aussi Peut-être une relation Avec Daphné Alors moi je tiens juste A clear C'est quoi le faux Du vrai Le vrai du faux C'est faux Tout est faux Tout est faux Complètement Tout est faux Alors déjà premièrement Blanche Bailly et Daphné On va baisser un peu la musique S'il vous plaît Blanche Bailly et Daphné Il n'y a pas de concurrence Elles sont pas Elles sont pas en bif Ou quoi que ce soit Elles ont d'ailleurs Fé une chanson Des chansons ensemble Qui vont bientôt sortir Ça c'est la première chose Deuxième chose Salatiel n'est pas son baby daddy Son baby daddy C'est quelqu'un de très réservé Qui ne veut pas Qu'on parle de lui Pour l'instant Elle n'a pas envie D'en parler non plus Voilà Et donc Elle est bien Elle a son enfant Son enfant c'est pas Salatiel Salatiel est mariée Enfin le père n'est pas Le père de son N'est pas Salatiel Tout est faux Salatiel est mariée Avec sa femme Il a ses enfants par exemple Il faut les laisser tranquilles S'il vous plaît Et l'autre maîtresse C'est pas Daphné non plus C'est pas Daphné Mais tout ça là C'est la bouche Des gossips girls C'est une grande amitié Une belle amitié Mal interprétée C'est tout Une histoire construite de A à Z Non mais c'est vrai Non ça a été construit de A à Z Par une blogueuse Aux Etats-Unis Qui apparemment Donc a une bouche Comme ça Un peu de venin Dans sa bouche Ou bien elle est fan de Salatiel Donc moi je ne comprends pas Pourquoi essayer de détruire Les lui des gens Il y a un truc Et le pire c'est qu'il y a déjà Il y a beaucoup L'industrie africaine francophone Je veux dire du showbiz N'est déjà pas assez soudée Donc on va pas commencer encore A venir emmener du venin Surtout quand il y a des relations Qui sont très fusionnelles En tout cas nous on aime beaucoup Blanche Bailey On adore ses chansons D'ailleurs vous écoutez Mdolo Exact Voilà Elle est super voix Elle est jolie Ne me chauffez pas Alors une fois n'est pas coutume Pour le top des TikTok Aujourd'hui On a décidé De ne vous proposer Qu'une seule vidéo Il s'agit en fait D'une compil signée Le nouveau phénomène De l'humour Sur internet Il s'appelle Thierry Yaquet Il a lancé son concept Maki TikTok Et ça marche à merveille Regardez Vous allez comprendre pourquoi Bienvenue au Maki TikTok Toutes les belles filles sont là Tous les jolis garçons sont là On dit l'avenir appartient à celui qui célèbre tôt Tu te réveilles vite aussi Tu croises un microbe Mais père toi-même faut voir La réunion des hommes galets a été reportée Parce que personne n'a eu l'argent de transport J'ai un mongor qui me refusait pas en primaire là C'est comment ? Vous avez boulangerie maintenant ? A plus B au carré est égal à A au carré Plus 2AB plus B au carré Voilà nous aujourd'hui Vaoulez vraiment c'est pas la peine Qu'Arafati repose dans pain Non mais franchement c'est vraiment C'est vraiment le phénomène en ce moment Toi qui es sur TikTok C'est quand même la reine de TikTok Florinette Vanne Non il est validé comme Marana Moi il me tient Il est grave Ce qu'on m'a raconté en fait C'est qu'à la base il écrivait ses Vanna Justement sur sa page des réseaux sociaux Et puis vous savez que pendant le confinement Il y a eu le maquis confinement de Serge Beno Comment il nous a tués Mesdames et Messieurs bonjour C'est trop bien C'est trop marrant Et c'est un peu dans le même sens que ce concept là Et c'est à mourir de rire J'adore J'adore C'est trop bien Voilà Bon Cela dit C'était le top des réseaux sociaux Emma Emma en action Et comment ? Dans le défi La boîte à défis Esther ? Emma Alors je sais que tu aimes bien manger Franchement Est-ce que tu connais la bouffe qui s'appelle Bonnouzoué ? Bonnouzoué ? Je t'en ai préparé un peu Tu l'as maintenant aujourd'hui ? Mais il y a quoi dans Bonnouzoué ? Bonnouzoué ? Tu connais pas ? Je connais pas Avec hotelettes de porc Tout ça C'est super bon Fais-moi confiance ma chérie Prends ça Bonnouzoué ? Alors on va découvrir tout de suite le défi de Emma Dans le Life Weekend Faire quoi ? Je vois moi ça d'ici De faire un karaoké de tes chansons préférées Ses chansons préférées ? C'est facile Comment ça c'est passé ? Il n'est pas voix Ce que les gens savent pas C'est que Emma chante C'est ça Emma tu chantes Tu as même déjà fait un son Tu te rappelles nous le son là On va pas aller chercher la vidéo T'inquiète pas Tu as fait un son avec un rappeur à l'époque C'est que ça nous pousse Attendez pour que je le vois Quand tu n'as pas fait une chanson avec un rappeur Isa, comment il s'appelait là ? Moi ? Comment il s'appelait le rappeur là ? Il est aux Etats-Unis maintenant ou je ne sais pas quoi ? Tu avais fait une chanson ? Tu avais fait le refrain de la chanson ? Mon chère c'est des amis du quartier On s'est levés, on a chanté Rappelle-nous C'est Stylo Et puis Yeziaho Et c'était quoi le refrain ? C'était une vraie chanson ? Allez, on n'oublie pas La première expérience Je me rappelle moi Oh là là J'ai oublié Mais tu sais qu'elles ont fait mal C'est mon passé là C'est lourd passé J'ai oublié de mettre ça sur la tête Alors Emma, bien, rejoins-moi ici Je pense que tu n'as pas dit ça dans le confessionnal Non, non, non Elle n'a pas ressenti le son Alors non, parce qu'en plus Emma C'est vraiment la go qui chante sur Toutes les chansons Elle connaît les paroles de toutes les chansons Je ne sais pas C'est vrai sur Snapchat Tu chante tout Donc, on va pour ton défi Il a dit chanson préférée, je ne sais pas Mais en tout cas, on va te proposer comme ça J'ai beaucoup de chansons préférées Au pif Voilà, on va te proposer des chansons comme ça Je vais parler français Au pif au maître Au pif au maître Au pif et puis on va voir si tu connais les paroles D'accord ? Allez, envoyez la sauce Balancé la sauce Ah, ça tu connais Tu peux te dire ça, je connais non ? Mais si vous avez même un peu dédampéé, c'est pas anglais C'est pas anglais C'est pas anglais On a tant toi On a tant toi Si miyano, qu'est-ce que t'as-tu liéon Oh, noye, ouais But I got so much love to give you I got so much love to give you Oh, na, 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 na Let's go Oh, God of mercy Oh, God of mercy Oh Oh, God of mercy Allez, on envoie la deuxième chanson. Elle dit c'est froid. Ça change d'origine. Il faut qu'on mette une chanson compliquée en fait. Mettez la musique, mettez la musique. Envoyez, envoyez, ce que vous voulez. Ah, Gadji Selye. Oui, qui est avec ? Nous tous envoie dans cette chanson. Mais, allez, prestation. Mais le public, je ne vous sens pas. Allez, Emma ! Comment ? Je vais t'aider. Allons-y. Tu vas me passer le micro de temps en temps. De mon deuxième micro là. Je t'ai même le papa. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. S'il vous plaît de la sœur. Allez, on ne prend pas notre chanson. Allons-y ! Allons-y, les gars ! Attends, je suis dans la danseuse. C'est silly. Il faut rire ! Tu n'as rien fait de bon oudicule. Allez, gâte le poème, Emma ! Chantez aussi les filles ! C'est le papa de l'élio, c'est le papa de l'élio C'est le papa de l'élio C'est la chanson ! C'est le papa de l'élio Il y a un rap là ! C'est le papa de l'élio S'il vous plaît ! Ecoutez ! Allez ! C'est la chanson ! C'est ta chanson pour résoudre ! Non, non ! Non, non ! Mais j'aime moi dans la chanson ! Pourquoi tu comprends ? C'est le papa de l'élio On a envoyé nos chansons pour aimer s'il vous plaît ! Qu'est-ce qui vient ? Toi tu es ! Un petit graco ! Allez ! Envoyé ! Allez ! Taïki ! Hey ! Ne réponses plus ! Ça c'est bien ! Oh ça c'est bien ! Regarde les amoureuses ! T'es tellement réfléchie ! T'es tellement réfléchie ! Oui ! Non, pas que je suis un gourmand ! Les filles ! Tu veux mettre le chanson ou pas ? Je les passe un peu vivus ici ! Sinon on est là ! Allez ! Allez les filles ! Oui ! Tu connais pas là ? Je regarde ! Imi, 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 Imi ! Sauf les gaz ! Imi, Imi, Imi ! Imi, Imi, Guing, Guing ! C'est la version chinoise ! Non, attends ! Je pense que... Non ! Imi, 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 Imi ! Elle a été en chine ! Il faut comprendre ! Elle est pas s'indiguis ! C'est une chinoise. Pam, 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 pam. Oh là là ! Ça, c'est la chanson préférée des termes. Non, elle s'en est amoureuse. Non, elle s'en est amoureuse. Non, elle s'en est amoureuse. Voilà ! Ils sont désignés que ses amis sont là toujours. Donc, on va parler. Non, elle s'en est amoureuse. En fait, non. Quand la chanson passe, ça s'est passé. Elle vous a dit qu'elle vous plaît. Personne ne t'a pensé à rester. Personne ne t'a pensé à rester. Personne ne t'a pensé à rester. Bon, ok, c'est pas grave. Tu es tellement fière d'amour. Fière de vous ! Allez, on en voit. Peut-être une dernière chanson. Non, là, obligez une dernière chanson. Parce que la dernière, quand même. L'avant-dernière. Et maintenant, là, là. Ça, c'est quoi ? Tu ne peux pas dire que tu connais pas. C'est qui ? Oh là là ! Si, si, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah, je suis en plus. Ah ! Ah ! Ah ! Tu avais dit qu'elle avait pas quoi mettre ça avec. Ah, ah ! Mais elle dit non. Tu sais, non, tu vas acheter sa chanson. Oui, attends quoi. Non, 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 non. Je connais les paroles. Mais ça, tu connais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous ? Hey ! Hey ! Hey ! Oh là là ! C'était ça. Si, c'est ça. Bon ben, on va faire chass... Voilà, je le mine ! Allez,Ú ! Alles, allez ! Alles, BACKYip ! Je suis Henry, Descart ! Je suis Henry, Descart ! Je suis Henry, descart ! Quand je ne sais aux genus des cartes ! Je suis Henry, descart ! Je suis Henry, desボe alors ! Aaah ! Applaudissements Merci beaucoup Très délicat Je veux se cacher J'ai fait le lever Frédéric C'est fort, c'est fort C'est applaudir encore quand même Bon Franchement la partie de cette chanson là Là où moi j'attendais vraiment Ima c'était ça Où il dit Ils ont voulu mettre C'est le début là C'est ça Prends ton micro comme ça Ils ont voulu me tuer Ils ont voulu me tuer Mais je reste vivant Vous ne pourrez rien Car je reste le Yorobo Hé ! Merci beaucoup C'était le début de Ema Mais monsieur le gadis c'est dit là Vous savez le genre de chanson on met dans les fêtes Et puis tout le monde chante et puis tout le monde ment là Ouais c'est ça ? Je m'attendais à ça en fait Non Il n'y avait pas assez de bruit sinon on était moins super C'est ça Qu'est-ce que cette fifa peut faire ça dans une fédération européenne ? C'est mon amour Hé ! Ah ! Il a fort hein ! J'ai acheté bagues des fiancées Qu'ils ont à sa main C'est mon amour C'est mon amour C'est mon amour C'est mon amour C'est le que je veux moi C'est mon amour ça Ouais ! Grand-père bien attrapé comme ça Il a sécurisé sa chérie Croquette là C'est son goûter Elle lui donne un peu de foutu Un peu de riz Chien la mange foutu quelquefois Vous êtes une bonne comédienne Et nous Nous avons La qualité d'être bon communicateur Qui est le créateur du collant ? Quand tu as une femme là Oui Ne la laisse pas pondre peau 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 chaque année Je sais pas qui a créé le collant Tu aimes ça ? Collant Les vrais collants Ou bien Les vrais collants Mais souvent j'aime manger ça Mais souvent Un gars qui travaille au port Il touche 45 000 C'est lui qui a deux femmes Oui Sept enfants plus de copines Deux à des enfants Mais attends lui là Tous les jours il prend crédit Mais ça c'est quoi ? Mais ça c'est quoi ? Toc pas même plus Félix fait son entrée Dans les locaux De la commission électorale Indépendante Comme on parle politique ici Les jeunes gens On va se masquer Voilà Et puis comme ça On va voir Qui de vous ici Voilà Et pourquoi on crie le plagiat ? C'est parce qu'on a même pas vu Une différence Dans ce projet là Je suis le parrain de S. Kelly Je te dis Maman Marie je la vois chaque jour Donc quand je décide d'être candidat Je suis candidat Quand je décide Je serai président de la République On va vous considérer Comme un opposant finalement Non Je ne suis pas un opposant Est-ce qu'aujourd'hui Son souci c'est d'organiser les élections Ou bien De prendre la chicotte ? Nous allons dans nos villages Là-bas Nous n'avons aucun problème Dans les villes et villages On se fréquente Ce sont les hommes Politiques Qui sont C'est-à-dire vous et Oui Nous et les autres Qui sommes opposés Mais qu'est-ce qui nous oppose ? C'est le pouvoir Malgré ces dossiers incomplets Edo Edo Quoi ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Tu le voulais quelque part Dis la vérité C'est Edo qui l'a choisi En plus on a vu des images de lui Je faisais des bisous à plusieurs filles On va passer à la suite Emma Oui Ici il y a les plans du week-end On sait que toi tu ne manques jamais de plans le week-end Parce que tu es une vraie lifeuse Oui D'ailleurs on en parlait tout à l'heure C'est trop beau Mais sur le plateau du life week-end Chacune des filles va te proposer un plan Et puis tu vas voir celui qui t'intéresse le plus Et tu vas choisir celle qui va gagner Donc voilà Je m'assois bien Le plan du week-end on va commencer par Par Esther Par Fred C'est Fred Vas-y Elle voulait échapper Tu fais ça C'est toujours la personne qui dit voilà voilà quoi Alors Bon je tiens à commencer en disant que je gagne souvent le plan D'accord Alors là Comme tu es tendance donc Non c'est un peu différent c'est dimanche Il y a on va dire un atelier de naturopathie D'accord D'accord Ben, brunch, bien-être, belle peau Voilà Donc c'est Marie, une fille exceptionnelle qui fait ça D'accord Un peu de psychologie, de coaching tout ça Pour les coachs en devenir on ne sait jamais Et donc voilà c'est 17 Pardon ? Naturopathie là c'est quoi ? Naturopathie en fait On va dire que c'est Mais pas naturopathie Ça va enseigner C'est des personnes qui ne savent pas Si, si, ça on dirait qu'ils vont écouter Voilà Et apprendre Donc tout ce qui va permettre de renforcer le système immunitaire Par des méthodes naturelles Des plantes Ok Des plantes Mais aussi une hygiène de vie en général aussi Tout ça qui te mène à ne pas prendre C'est bien ça Voilà Esther C'était la partie zen Alors Emma, moi j'ai jamais gagné Mais j'espère que tu es une personne qui sait penser Voilà, aux pauvres, aux autres Oui Et qui aime la nature Nature encore La nature Donc Vas-y Elle est en train de saccager son ensement Tu vois À toi tu es dans la révélation sœur Elle est en train de tout saccager Tu sais voir les choses Qu'est-ce que tu essaies de faire toi ? Elle prend soin de sa forme Et alors ? Oui Je voudrais te proposer de me suivre un camping C'est un bon trip j'espère Et c'est à Laupoumanda Quoi ça ? Oh là là Alors j'ai préparé la chose Laupoumanda Ou en une ancienne cité coloniale C'est une ancienne cité coloniale située à 140 km de l'ouest d'Abidjan à l'embouchure de la lagune Tiagba du fleuve Bandama et de l'océan Atlantique C'est beau crois-moi C'est très beau ma chérie Ça s'appelle Laupoumanda Donc ceux qui y vivent c'est un petit peuple à Vicam qui côtoie le beau vent C'est quand ? C'est quand Esther ? D'accord C'est demain De demain à dimanche Et c'est 75 000 par personne Tout frais compris Transport Nourriture Habitat Logement Tout ça Et comme on le dit Visiter l'Afrique Oh là là Je pensais bien terminer Non 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 Tu ne dormiras pas En camp ! On est dans les tentes là Oui 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 mais ce sont des tentes VIP Voilà on les a fait venir d'ailleurs donc c'est solide Voilà Garde tes plans Sophie ? Oui alors Emma après les naturopathies Bien-être 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 Et puis les moustiques Les moustiques Les moustiques Moi je t'emmène dans un week-end détente à Simi Oh ben Ouf Oh la la C'est un nouveau C'est un nouveau Oh la la C'est un nouveau boutique hotel C'est un boutique hotel Tu viens d'ouvrir Ca s'appelle le Naiko Hotel Piscine Dîner au bord de la lagune Avec petit déjeuner dans sa chambre Petit déjeuner au lit C'est un merveilleux week-end en amoureux ou entre copines ou même en famille avec ton fils Pourquoi pas Et puis l'adore à Simi Et parce que c'est un boutique hotel C'est petit Les enfants doivent découvrir C'est charmant Il n'y a pas dix mille personnes Il n'y a pas de paparazzi Il n'y a pas tout ça C'est vraiment un moment privilégié Pour toi et la personne que tu auras choisie Ouais Bon Emma Il faut que tu choisis ce moment-là Emma Emma Oh il y a des Emma à Simi Donc c'est ton fils On parle sur le plan du week-end aujourd'hui C'est quoi ça ? Voilà Je n'aime pas Je n'aime pas l'imposition Voilà Je n'aime pas l'imposition C'est une naturopathie En tout cas Qu'est-ce qui vient d'ici Que la natu Ton fils doit découvrir la nature Comme il dit qu'il l'aime Elle finit même la nature Voilà Merci Pour les téléspectateurs de Life TV La grande inconnue C'est les lifeuses Donc c'est Cette émission de télé-réalité Dans laquelle tu es Dégage Je ne dégage pas Je ne dégage pas Je ne dégage pas Et donc vous êtes encore en tournage C'est ça ? Oui oui encore en tournage On ne va pas te demander le pitch De cette télé-réalité Parce qu'on garde un peu le secret encore Oui oui Elle s'apprêtait à dire quelque chose Noé Mais plus Estée J'avais ouest-tour-o En tout cas Est-a-poro En tout cas Mais en tout cas Tu es là-dedans Avec ta pire amie Ou ta meilleure ennemie Je ne sais pas Je ne sais pas comment dire La fille là-dedans Je ne dégage pas Comment elle s'appelle Ah elle ! Comment elle s'appelle la fille là ? Et regardez Ah elle ! Elle y est Elle y est Elle y est Mais pas que Elle y est Donc Vous allez vous botter dedans Ou bien ? Bon En tout cas Ça nous a fait énormément plaisir Emma De t'avoir sur notre plateau On aurait voulu avoir plus de temps pour faire encore plus le show On sait que t'es une lifeuse On sait que t'aimes le show C'est vendredi soir les filles Qu'est-ce qu'on se propose ? Emma doit lesiper Non On termine ça On va passer le show ici Allez Merci beaucoup à tous Woo ! Woo ! Woo ! Allez, c'était la dernière de la première séison du live week-end Yeah ! On se donne rendez-vous très très bientôt On espère que vous avez aimé le show On fera une petite pause Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures De divertissement avec encore plus de fans, encore plus d'infos, avec encore plus de défis, de confidences et j'en oublie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre Wingens! Au revoir! Sous-titrage ST' 501